... J'ai toujours fait ce que j'avais envie Je n'ai jamais été retenue par un style Quand j'avais envie de passer au totem ou à la musique Non, j'ai une grande liberté dans ce que j'ai fait C'est sûr Madame Ollet, notamment pour les années 50 A une écriture qui est totalement typique des années 50 On se rend bien compte au graphisme s'étoile C'est véritablement l'art abstrait géométrique Dans la pure connaissance des années 50 C'est évident J'ai commencé le figuratif quand j'étais très jeune Puisqu'il y a déjà un tableau de 39 Je faisais ce que je voyais Comme à l'époque J'avais un professeur qui était un vieux dame charmant Qui m'a vraiment appris la technique La vraie technique de la peinture à l'huile Or tout de suite après la guerre Il y a eu une exposition des peintres français À Liège ou à Bruxelles, je ne le rappelle plus Donc c'était Manessier, Saint-Gier, Marchand, Talcoate, etc Et ça a été pour nous tous Qui étions à ce moment-là à l'académie On était tous des jeunes Un vrai choc Ce qui a fait que j'ai commencé à faire Le premier portrait de la petite fille avec des tresses Et puis après, ça y était J'avais découvert la couleur Et chez André Rélotte Je suis passée un petit peu par le cubisme Si on veut C'est-à-dire l'analyse Le découpage Et puis après j'ai été Fernand Léger Ce n'était pas encore l'abstrait Mais c'était une grande liberté Et c'est surtout On apprenait le négatif positif déjà Parce qu'il y avait toujours trois modèles chez lui Ou deux Ce qu'il n'y avait nulle part Donc ce qui est intéressant C'est le vide entre les personnages Donc Il y avait aussi à l'époque Picasso Que nous connaissions tous Et Picasso, il déformait Il mettait un oeil là Un oeil là, etc Pour finir, on se disait Mais pourquoi pas tout inventer Surtout que ça avait déjà été fait Ce n'est pas moi qui ai inventé Ça a été déjà fait 30-40 ans avant Avec ma Autre Kandinsky Et tous ces peintres là Bon, donc petit à petit Je n'osais pas Vraiment Passer le cap Jusqu'au jour Où j'ai su que Jean-Noël Ouvrait un atelier d'art abstrait Donc j'étais son élève Mais ça a été tout de suite Je suis étonnée encore maintenant De la facilité Que j'ai eu De passer du figuratif À l'abstrait À cette époque Les années 50 Quand France Il est venu Dans son atelier d'art abstrait Était ouvert à Paris Et bien C'était très important Parce qu'elle avait En même temps Ses idées Très personnelles En même temps Elle la passait De figuration À l'abstrait C'était son grand changement Et c'était aussi Une époque Où tout s'est discuté Mais avec beaucoup d'énergie Créative, amicale Ou provocateur Mais il fallait ça Pour marquer Justement Sa préférence Le style Il est évident Qu'une influence Qui était considérable Au niveau de Mme Ollet C'est Jean de Vannes Qui a eu Une influence incontestable On retrouve Dans le graphisme De certaines de ses oeuvres L'influence Très nette De Jean de Vannes La qualité de la peinture De Mme Ollet Et notamment Sa période Des années 50 Où elle aboutit A un système Abstrait Géométrique Qui est particulièrement Intéressant Une évolution Qui est liée A des influences A la fois De De Vannes De Lotte De Pillet Et c'est ce parcours Abstrait Qui est fondamental De même qu'ensuite La reprise De l'abstraction Dans les années 1877 Avec la notation musicale L'oeuvre d'un artiste C'est très vaste Il y a différents aspects Il y a évidemment Il y a l'aspect Des années 50 Il y a les années 1980 Il y a la période Des totems Mais il y a des aspects Qui sont complètement Méconnus Comme par exemple Ces encres Sur papier mouillé Et qui sont D'une technique Assez très intéressante Parce que On retrouve un petit peu Ce système de décoration Qui était pratiqué La première partie Du 19ème siècle Avec l'émaillage Sur faïence On plaçait de l'émaille Et sur cette émaille On plaçait une goutte D'émail noire Qui se polarisait A l'intérieur de l'émail Et donnait Ce qu'on appelait Des arborescences Or ce système là Est repris par Madame Mollet D'une certaine manière Mais avec les papiers mouillés Or ça C'est prodigieux De retour Un petit peu Aux sources Puisqu'on a une technique Décorative Appliquée aux arts décoratifs Qui ressurgait Dans les arts graphiques À la fin du 20ème siècle Une exposition Retrospective Elle ne peut pas être absolue Je veux dire C'est pas le sujet Du catalogue Qui lui est un catalogue raisonné L'exposition rétrospective Par définition même Il faut opérer des choix Les choix en grande partie Est opéré par Madame Mollet Et même Madame Mollet A été obligée De supprimer des œuvres Auxquelles Elle tenait beaucoup L'exposition France-Sinolet Sera présentée Au musée Roi Béfoul Jusqu'au 22 avril Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !